Hello, bonjour à toutes, le livre du lundi et aujourd'hui les 5 blessures. J'ai lu le titre complet, qui empêche d'être soi-même. Un livre de Lise Bourbeau, qui est une dame assez connue dans le monde, on va dire, du développement personnel. C'est une québécoise, décidément. Il y en a beaucoup, mais ils sont assez en avance au niveau développement personnel, réflexion sur soi. Il faut être honnête, voilà. Ils sont très très forts, ces québécois. Et donc, ce livre, sincèrement, est vraiment très intéressant pour plein de raisons. La première, c'est qu'il parle des 5 blessures globalement qu'on a tous en nous. Évidemment, c'est une généralité. Donc, il y a les blessures. Attendez que je ne me trompe pas. Alors, elle remet la. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Ce sont toutes des blessures qu'on a forcément vécues à un moment, a priori, dans notre enfance, soit par rapport à notre père ou à notre mère. Excusez-moi, petit chat de la gorge. Et en fait, on va dire qu'on a une blessure plutôt phare, mais qu'on peut se retrouver dans une, deux ou trois. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque type de blessure, elle explique du coup quel masque on va mettre. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'enfant a ressenti cette blessure, il s'est mis une protection. Cette protection, c'est comme un masque. Voilà. Parce qu'il ne pouvait pas gérer à ce moment-là ce qui se jouait en lui. C'était trop fort. L'émotion était trop forte. Il n'y avait pas les outils. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, comme c'est assez refoulé et inconscient, quand on revit systématiquement ce type de blessure, parce qu'en fait, on va les attirer pour les résoudre une fois l'âge adulte. Mais si on ne comprend pas, on répète, on répète et on répète les schémas, en croyant toujours que c'est la faute des autres. Bien évidemment, c'est plus facile. Sans voir qu'en fait, au fond de nous, on a une blessure qu'on cherche à guérir. C'est un peu ça le système, voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu particulier, mais si vous êtes un peu sur le chemin depuis quelques temps, de réfléchir sur vous, je pense que ça vous parle. C'est vraiment de dire, voilà, on attire à soi, on crée des schémas répétitifs tant qu'on n'a pas guéri notre blessure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on se confronte, c'est parce qu'on veut la guérir, cette blessure, mais il faut qu'on en ait conscience. Voilà, donc je vous... Alors, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Même si parfois, on se dit, ah, c'est nul, et quelques années après, on se dit, ah, finalement, c'était pas mal. Donc, en fait, elle décrit un peu des types physiques. Bon, là, il faut aussi faire attention. C'est... voilà. Et le caractère, voilà, à chaque fois, pour chaque blessure, elle détaille. Alors, attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a été abandonnés petits qu'on a une blessure d'abandon. J'ai parlé de mon cas. Moi, mon père est parti quand j'étais toute petite, et j'ai toujours cru que je souffrais d'une blessure d'abandon. Mais ça ne collait pas. J'avais lu ce livre il y a quelques années, et je me rendais compte, ça ne collait pas. Je me disais, ouais, c'est nul. Et en fait, en creusant bien, je me suis rendue compte que le fait que mon père s'en aille, ça n'avait pas créé chez moi l'abandon. Ça aurait pu, hein, mais ce n'est pas le cas chez moi pour plein de raisons. Ça a créé plutôt de l'injustice. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... Oula, j'ai un petit souci de batterie. Que allez le lire. Alors, il y a des expressions maladroites. C'est parfois un peu lourd, l'écriture. Passez au-delà de ça. Voyez vraiment la profondeur qu'il y a derrière, les messages qu'il y a derrière. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis, une fois que vous allez voir ça, du coup, vous verrez chez les autres quelle est la blessure. Et du coup, au lieu de juger les autres, de leur en vouloir, de dire, ce n'est pas possible, vous allez comprendre que derrière, une réaction forte, il y a une blessure. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas de dire, ah, toi, tu as une blessure de trahison. Non, mais vous pouvez toujours conseiller aux gens d'acheter ce livre. Voilà. C'est un grand pas en avant et un très beau début de chemin. Si vous vous lancez là-dedans, c'est puissant. Le livre est court pourtant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle lecture. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez si vous lisez vraiment et si vous vous retrouvez dans quelque chose. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à demain pour le tirage de l'oracle qui nous aidera peut-être aussi à faire de bons choix dans la vie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada